Nous voici réunis pour te louer Seigneur Accorde-nous chaque jour ta bénédiction Tu nous donnes ta joie, ton amour nous remplit Que chaque jour tu sois le premier dans nos vies Le premier dans nos vies Bonjour les enfants, j'espère que vous vous portez tous bien En tout cas nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin Et soyez les bienvenus à ce culte des enfants Nous croyons que nous allons passer un bon moment ensemble En présence de Jésus-Christ Et ce matin nous allons commencer par louer le Seigneur Par deux chants que je vais partager avec vous Et par la suite, ce sera Sophie et Alban qui vont partager avec vous Un temps spirituel avec Dieu Un petit message et une prière Un temps en présence de notre Seigneur Jésus-Christ Nos premiers chants que nous allons partager ensemble S'appellent Je te louerai Et le deuxième s'appellera Ma petite lumière Alors si vous avez envie Écoutez, chantez simplement avec nous Et puis louons tous ensemble le Seigneur Je veux te louer à pleine voix Tout ce que tu crées au fond de moi La tête à mes pieds, de haut en bas Je veux te louer, mon Dieu, mon roi Tout, 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 tout Louer avec toi Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Je veux te louer à pleine voix Je veux te louer, mon Dieu, mon roi Pour ce que tu crées au fond de moi Ma tête à mes pieds, de haut en bas Je veux te louer, mon Dieu, mon roi Tout, 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 tout en bas Je veux te louer, mon Dieu, mon roi Pour ce que tu crées au fond de moi Je veux te louer, mon Dieu, mon roi Tout, 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 tout mou Sous-titres par Jérémy Diaz Ma petite lumière, je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes manières Je ferai briller ma petite lumière Lundi, j'ai son amour immense Mardi, il me donne sa puissance Mardi, il me remplit de sa paix Jeudi, il m'enseigne à prier Vendredi, je grandis dans la voie Samedi, il me remplit de sa joie Dimanche, l'esprit de vie et l'hiver Je ferai briller ma lumière, ma petite lumière Je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes manières Je ferai briller ma petite lumière Lundi, j'ai son amour immense Mardi, il me donne sa puissance Lundi, il me remplit de sa paix Jeudi, il m'enseigne à prier Vendredi, je grandis dans la voie Samedi, il me remplit de sa joie Dimanche, l'esprit de vie et l'hiver Je ferai briller ma lumière, ma petite lumière Je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Ma petite lumière, je la ferai briller Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes manières Je ferai briller ma petite lumière Ma petite lumière, ma petite lumière Ma petite lumière, je la ferai briller Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes manières Je ferai briller ma petite lumière Un jour, Pierre, son ami, s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère m'a fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi devrait régler ses comptes avec ses serviteurs. Pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci ? Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Voici un serviteur qui vous doit des millions de pièces d'argent. Maître, je ne peux pas rembourser. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Non. Et qu'il paie sa dette. Pourquoi ça ? Je t'en supplie. Sois patient avec moi, je te rembourserai tout. J'ai pitié de toi. Tu peux y aller. Tu n'as plus de dette. Tu me dois cent pièces d'argent. Rembourse ce que tu me dois. Sois patient avec moi, je t'en supplie, et je te rembourserai. Il n'en est pas question. Qu'on le jette en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Qu'on fasse venir cet homme. Mauvais serviteur. J'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade. Comme j'ai eu pitié de toi. Qu'on envoie ce serviteur en prison pour le punir. Il restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Matthieu, chapitre 18, verset 35 Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous propose en animation un acoustiche sur le mot pardon. Comme vous pouvez le voir, à la verticale, on retrouve le mot pardon. A l'horizontale, il faudrait essayer de trouver un mot en lien avec le mot pardon. Vous avez des images pour vous aider. Et j'ai également rajouté des lettres. Je vais maintenant vous faire deviner les mots sous forme de questions. Premier mot qui commence par la lettre P. Comment peut-on demander pardon ? Deuxième lettre qui commence par la lettre A. Pour pardonner, il faut faire preuve. Troisième lettre qui commence par la lettre R. Comment reconnaît-on ses fautes ? Quatrième mot qui commence par la lettre D. C'est l'action de pardonner. Cinquième mot qui commence par la lettre O. Laissez verbalement quelqu'un, par exemple. Sixième mot qui commence par la lettre N. Lorsqu'on a tout remis à Dieu, on se sent bien et on a plus mal. Et voilà les enfants. Donc les réponses. Le premier mot, c'est la prière. Le deuxième mot, l'amour. Troisième mot, la repentance. Troisième mot, demander. Cinquième mot, offenser. Et sixième mot, ne pas souffrir. Et voilà les enfants, j'espère que l'animation vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, je vous propose un petit jeu. Où je vais vous montrer des images de situations que vous avez déjà sûrement dû vivre. Et il faudra dire s'il faut pardonner ou pas. Dieu nous demande de pardonner sept fois, soixante-dix fois. C'est énorme, c'est très souvent. Attention, ça commence. Quand on fait mal à un copain ou qu'on tire les cheveux d'une copine, est-ce qu'il faut demander pardon ? Eh oui, évidemment, c'est important de se réconcilier. Quand on casse le jouet de son frère, est-ce qu'il faut demander pardon ? Eh oui, évidemment. Et si on a besoin, on peut demander à un adulte de nous aider. Quand on se fâche avec sa sœur, est-ce qu'il faut demander pardon ? Eh oui, bien joué. Pour que l'autre soit plus triste, il faut faire le premier pas. Quand on bouscule quelqu'un, est-ce qu'il faut demander pardon ? Eh oui, évidemment, c'est de la politesse. Quand on a fait une bêtise, est-ce qu'il faut demander pardon ? Et quand on a fait une grosse colère, est-ce qu'il faut demander pardon ? Eh oui, bien répondu les enfants. C'est important de parler, expliquer ses émotions pour pouvoir bien grandir et avoir de bonnes relations avec ceux qu'on aime. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu et il vous aura appris quand et comment pardonner. A bientôt les enfants ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour ! Eh oui, je sais, je sais, Noël est fini et moi j'aime Noël ! Alors, je vous souhaite une très bonne année, une bonne santé, beaucoup bonnes choses, que toute l'année 2021 se passe très bien pour vous, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde tout ce que votre petit cœur souhaite et puis, eh bien, tout plein de bonnes choses. Voilà. Bougez pas ! C'est pas fini ! Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message important à vous passer. J'enlève la neige et le chapeau et on commence, on passe aux choses sérieuses. Bonjour tous ! Bonjour les enfants ! Salut, salut ! Comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous allez tous bien. Moi, ça va. Si vous ne vous rappelez pas de moi, c'est Mylène. Eh oui, c'est moi, avec mon nouveau style. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Pas une histoire, hein. Un message. Je vous fais une petite vidéo pour savoir comment vous trouvez notre émission. Est-ce que ça vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Les leçons, les louanges ? Dites-nous tout. Tous les mois, vous avez la possibilité de nous envoyer ce que vous pensez, ce que vous avez envie de voir. Vous pouvez même nous envoyer des petits chants, de la danse. Ah, aussi, des petites fabrications. Vous avez vu au mois de décembre, on avait des petits DIY, des petits tocos où vous pouvez fabriquer des bougies, où vous pouvez fabriquer des choses, ou un gâteau. Vous pouvez aussi nous montrer ce que vous avez fait. Vous passez par vos parents et vous nous envoyez tout. Comme ça, vous pouvez partager avec tout le monde et participer à l'émission. Parents, vous l'aurez compris, vous avez la possibilité d'envoyer les avis de vos enfants sur l'adresse mail de l'église des enfants. Adresse que vous trouverez ici, ou alors peut-être là, ou non, là, enfin, quelque part sur l'écran. Ah, je ne vais pas rentrer, je vais m'arrêter. Bon, ben voilà, j'ai donné mon message. Et ben, je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche, une bonne semaine, mais aussi une très bonne année. Santé, tout plein de bonnes choses. Que les seigneurs vous bénissent. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501